Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'élevé. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France, au plus 103, 783, 057, 114. En Belgique, au plus 30, 487, 433, 114. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour, en face de Léon Hotel. Appelez plus 243, 82, 24, 54, 248. Le parfum d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, l'actualité. Ngobila dit non à la marche de la Mouka. Je le dis, moi, mon point de vue, il est simple. Cher monsieur le gouverneur, ressaisissez-vous. Ne plongez pas ce pays dans la dictature, s'il vous plaît. Ne dictarisez pas la ville de Kinshasa. Je vous prie de vous ressaisir. C'est important. C'est primordial. Vous n'allez pas tomber dans la dictature. Ressaisissez-vous. C'est important. C'est primordial. Vous n'allez pas interdire aux gens des marchés. La Constitution vous l'interdit. La Constitution vous interdit, monsieur Ngobila, d'interdire une marche. D'ailleurs, la Constitution ne vous donne même pas le droit d'apprécier. Non. La Constitution, à ce stade actuel, vous met dans une contrainte. Lorsqu'une fraction du peuple décide des marchés, la Constitution vous soumet à une contrainte. Ça veut dire la contrainte d'accompagnement. Ce n'est pas la contrainte d'interdiction. L'interdiction est une violation flagrante de la Constitution. Et à votre niveau de gouverneur, lorsque vous violez intentionnellement la Constitution, parce que c'est ça le fait, on ne peut pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas autoriser un concert et interdire une marche. Pour motif de Covid, c'est inadmissible, c'est impensable. Non, c'est impensable. Martin Luther King dit ceci. Nous commençons à mourir lorsque nous laissons l'injustice s'enraciner. Ce que vous voulez faire maintenant à la MUCA, c'est de l'injustice que je ne peux concevoir. Moi, je soutiens la nouvelle administration, oui, mais devant une injustice pareille, je ne peux pas me taire. C'est impensable, inadmissible. S'il vous plaît, M. Ngobila, laissez accorder cette marche-là. Et même quand je dis accorder, je vous donne beaucoup plus de pouvoir que vous n'avez pas. On ne vous demande pas, mais on ne vous demande même pas d'accorder. Nous vous demandons tout simplement, tout simplement de respecter la Constitution. Voici ce que dit la Constitution. Notre Constitution, M. le Gouverneur, notre Constitution, dans son article 26, dit ceci. La liberté des manifestations est garantie. Je voudrais ici comprendre, vous expliquer, nos chers frères, à chaque fois que vous serez devant la Constitution, les premières phrases traduisent l'esprit de la loi. C'est-à-dire que c'est une manière facile à comprendre la Constitution. « Bon, oui, tu n'as pas noté, oh, non, non, je n'ai pas droité. » Non. Quand tu lis la Constitution, la première phrase traduit l'esprit de la Constitution. Le deuxième, ou la deuxième, ou la troisième, la quatrième, la cinquième, commence à donner maintenant la manière de faire. Et vous allez juste finir au niveau des textes. Mais en tout cas, l'esprit généralement de la Constitution est édicté dans chaque disposition au premier paragraphe pour la plupart des cas. Il y a des exceptions, c'est vrai. Mais en principe, c'est ça. Ici, la liberté des manifestations est garantie. L'article 26. Pourquoi on commence par là ? Parce que toute cette Constitution, en commençant par la première page, chez nous, quand on parle du préambule, on dit « Nous, peuple congolais, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux. » Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est pourquoi il faut une lecture, pas téléologique simplement, parce que là, c'est une profondeur, mais au moins normale et simple, simpliste, pour que les gens comprennent. Donc, l'article 26 dit « La liberté des manifestations est garantie. » Le sens ici, la source, la force de cette disposition, de cette déclaration, réside dans le préambule. On dit « Unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux. » Quels sont ces idéaux ? Liberté. On n'a pas commencé par la faim. On n'a pas commencé par la sécurité. On n'a pas commencé par la santé. On n'a pas commencé par la santé. On a commencé par la liberté. C'est ça le principe sacro-saint qui gouverne cette Constitution. C'est le principe de la liberté. Vous ne pouvez pas séquestrer la liberté. La liberté, elle est toute ou rien. Il n'y a pas de demi-liberté ou de semi-liberté. La liberté, elle est toute ou rien. Donc, monsieur le gouverneur, vous n'avez aucun pouvoir, aucun droit d'annuler la marche de la Mouka. Non, vous n'avez pas ce droit-là. Parce que là, vous violez la Constitution. Je peux encore comprendre si vous violez une disposition. Mais là, vous ne violez pas la disposition. Vous violez le préambule. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On dit la liberté, fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Mais ce qui nous concerne, c'est de la liberté. On a commencé par ça. Et l'article 26 dit, la liberté de manifestation est garantie. « Toutes manifestations sur les voies publiques, toutes les manifestations, toutes manifestations sur les voies publiques ou en plein air, impose. » C'est pourquoi je vous avais dit qu'on vous a placé dans une condition des contraintes. Vous avez des conseils juridiques. Tu devrais vous dire, monsieur le gouverneur, vous piétinez la loi. Vous piétinez la Constitution. La Constitution dit, impose aux organisateurs d'informer, par écrit l'autorité administrative compétente, la disposition impose à qui ? Aux organisateurs. C'est-à-dire ceux qui vont faire la marche. On leur demande, écoutez, vous êtes obligés d'informer. On ne demande pas ici de demander la permission. Non. Impose aux organisateurs d'informer. Ici, dans le paragraphe Oyo, retenez deux grandes choses. Deux grandes choses. Imposer et informer. Ce sont là les éléments. Il y a mon néné, la phrase où il y a mon balai. En dehors, il y a le contexte. Parce qu'ici, il y a l'espace aussi. L'espace, c'est la voie publique. Voie publique ou en plein air. Il y a le bien. Donc, ce qui est plutôt qu'il y a un espace, il y a une place publique en plein air. Mais, mon bon corps, il y a imposé, il y a informé. Imposer à qui ? Aux organisateurs. Informer à qui ? A l'autorité. Donc, on nous impose de vous informer. On ne nous impose pas de vous demander la permission. On ne nous impose pas d'aller vous supplier. Non. On nous impose de vous avertir. De vous informer. Par écrit. L'autorité administrative compétente, donc la ville. Nul ne peut être contraint à prendre part à une marche, ainsi de suite. Et la loi en fixe les mesures d'application. Malheureusement, cette loi est bien mis à nous. Ou bien ce qui est bima, est dans l'application. Ou bien ce qui est dans l'application, tout est bien mis à nous. Il fallait que la loi en ait bima, pour que tout ça soit un peu éclairé. Tout est exactement. Mais vous ne pouvez pas interdire. Il marche. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'ici, on vous met dans une contrainte d'obéir. Une contrainte d'exécuter. ici l'imposition je répète l'imposition c'est aux organisateurs mais les organisateurs on leur impose pas de demander la permission c'est de vous informer alors monsieur le gouverneur encore une fois s'il vous plaît ressaisissez-vous ressaisissez-vous si vous donnez un ordre monsieur le gouverneur je vous invite à reprendre à revenir sur le bon sentiment parce que si vous dites que batou basa la thé batala marchete vous tombez sur le coup de l'article 28 nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ça veut dire tout ce que vous allez dire aux policiers en ce moment les peuples n'est pas obéir la police peut désobéir le gouverneur si le gouverneur dit policier interdisait la marche les gens le policier si on est dans une république sérieuse le policier va dire monsieur le gouverneur nous ne pouvons pas compte tenu de l'article 28 de la constitution qui nous interdit d'obéir un ordre manifestement illégal c'est quoi un ordre manifestement illégal c'est un ordre qui va à l'encontre de la constitution comme l'ordre d'interdire une marche est un ordre manifestement illégal si nous voulons dire la loi c'est comme ça si nous voulons vraiment dire la loi c'est comme ça donc je ne vois pas pourquoi on veut tâcher une gouvernance aussi propre que celle-ci bon alors ça c'était le droit maintenant regardons le niveau politique de quoi avez-vous peur c'est pas bon ça donne pas bon signe pourquoi parce que monsieur Ngobila vous êtes de l'union sacrée étant donné que vous êtes de l'union sacrée c'est-à-dire que vous êtes de la famille politique du président de la République donc tous les actes que vous posez ça va être sur la tête du chef de l'État on va dire sous Fachi les gouverneurs de la ville de Kinshasa interdissent les marches alors c'est quoi la différence entre vous maintenant et l'époque de Kabila où Kimbuta interdisait les marches des opposants c'est quoi la différence donc sur ce terrain-là on est dans une sorte de continuité pourtant le chef de l'État a besoin d'une vraie rupture alors monsieur Ngobila a laissé la marche accordez la marche laissez cette marche s'organiser vous ne perdrez absolument rien l'hypothèse au moment où il y a le bonheur ils ont dit il y a un concert à Dajjou ceux qui ont un concert à Dajjou ils allaient quitter les choses allaient bien se passer ils ont un concert à Dajjou ils ont dit au moment où il y a le très vénéré et respectable papa Mbiyé l'apôtre Mbiyé parce que vous ne pouvez pas autoriser aux gens à un groupe d'organiser l'activité dans Bango et aux autres de ne pas le faire c'est injuste il y a par exemple le meeting du président Mbosso au Kanlouka le président Mbosso est allé dans Kanlouka il a fait un discours il a fait un meeting il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'ailleurs de masque pour la plupart des cas alors pourquoi on n'interdit pas Mbosso on va interdire la Mbosso non j'estime que ce n'est pas une bonne chose moi je peux ne pas partager le point de vue de la Mbosso mais je ne peux pas tolérer quand même une injustice pour la Bango non quand même laisser la Mbosso à la marche ça sera à votre crédit ça sera à votre avantage c'est vous qui allez gagner parce qu'en refusant à la Mbosso à la Mbosso des marchés à ta il faut parfois laisser les gens finir logique la Mbosso vous tiquez la Mbosso à 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 la Mbosso ça s'arrête ça s'arrête là la Mbosso à la Mbosso à la Mbosso à la Mbosso laissez-le faire ce mouvement après avoir fait leur mouvement ils vont rentrer la vie va continuer et vous vous allez gagner en termes de démocratie vous ne pouvez pas prêcher la démocratie sans être démocrate sans tolérer la contradiction de quoi avez-vous peur au Fingabino mais vous en balibos c'est normal tout c'est fait ici-bas c'est le jeu démocratique au Bino-Bolinghi quand je vous demande de récadrer les choses quand je vous demande de réorganiser les choses quand je vous demande de dissoudre certains partis politiques et pour ne faire que deux grandes familles politiques comme ça on n'aura plus tous ces partis mal-être là vous ne voulez pas m'écouter quand nous vous disons instruiser le peuple donner au peuple le boulot il ne sera pas rempli on ne nous écoute pas mais écoutez on paye le prix non il faut toujours se rappeler de ce que nous nous avons fait dans le passé moi j'étais journaliste à l'époque mais j'étais très proche de l'opposition je le reconnais ah mais je ne donnais pas la cabili et tout ça il a dit facilité on les attaquait partout maintenant là vous êtes en train de nous vider le mot vous êtes en train finalement de nous vider le mot on ne sait pas quoi dire mais nous on est du côté de la vérité je ne peux pas pencher parce que non 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 dans la vie il faut être constant être droit dans ce qu'on fait je dis que vous pouvez gagner en laissant la mouka marcher c'est à votre crédit et c'est pas parce que vous n'avez pas de bons communicateurs si vous aviez de bons communicateurs ils peuvent prendre ça comme un avantage un vrai avantage documentaire il y a solo la mouka marcher mais qu'est-ce que Fatih dira aux gens à l'extérieur qu'est-ce qu'il va dire aux gens à l'extérieur quand il va aller par exemple à l'étranger il va poser une question sur la vie démocratique de son pays il va dire il peut dire ça mais écoutez chez moi les opposants marchent quand ils veulent il n'y a pas d'interdiction mais si vous vous bloquez ici et que lui il se retrouve par exemple à l'étranger en train de parler sur le droit de l'homme la démocratie et tout ben on va lui sortir ça comme ça il va dire non monsieur le président vous parlez de la démocratie mais chez vous on interdit aux opposants des marchés le président va dire quoi non c'est une question de covid vous voyez et puis on dit oui monsieur le président c'est une question de covid mais il y a un concert qui se produit le même jour pardon à la même période vous voulez nous dire que la covid est-ce qu'on t'a qu'un concert est-ce qu'un concert c'est qu'un marche donc c'est pas possible ce n'est pas tenable comme raisonnement c'est pourquoi je demande à ce que beau changer et le coana mais maintenant cher la mouka parce que je parlais du pouvoir maintenant je m'adresse aux gens de la mouka parmi vous il y a des avocats parmi vous il y a des juristes parmi vous il y a des intellectuels faisons autrement la politique essayons de comprendre nos erreurs du passé dans l'opposition à l'époque comment c'était c'était que nous avons laissé la possibilité à l'ancien régime de s'amuser avec nous pourquoi vous savez lorsque le gouvernement interdisait les marches au lieu qu'on puisse saisir le conseil d'état nous on prêtait déjà des intentions non c'est une justice de Kabila on n'ira pas une justice de Kabila on n'ira pas on n'ira pas et puis après on ne guidait pas le prétexte voilà pourquoi quand l'opposition allait à l'étranger pour parler avec les partenaires on leur posait toujours la même question est-ce que vous avez vidé toutes les voies les justices oh non mais pourquoi oh non on sait déjà que c'est Kabila oh non écoutez faisons bien les choses aujourd'hui je demande aux gens de la Mouka de saisir le conseil d'état saisissez le conseil d'état si le conseil d'état parce que je suis convaincu que le juge du conseil d'état va vous donner raison au regard des motivations au regard de l'argumentaire que vous allez amener vous avez raison cher frère de la Mouka vous avez raison il y a eu un concert de M. Dajou il y a eu un concert un plein inimaginable le même jour il y a eu ce concert le même jour pour M. Dajou c'était en plein air le frère Cèdre Katamba il s'était vraiment dans une salle on peut comprendre mais pour M. Dajou c'était dans un dans un plein air ça c'est de un de deux M. Mbosso a encore fait un discours en plein air donc vous avez des arguments comme ça que vous pouvez avancer au niveau du conseil d'état on va dessoudre on va annuler la décision unique du gouverneur de la ville de Kinshasa c'est tout alors ne remettez pas ça sur la tête de Fatih parce que ça ne va pas aider les choses on a remis ça la tête de Kaby à l'époque ça ne nous a pas aidé donc maintenant moi je vous demande de faire mieux que ça maintenant si au niveau du conseil d'état on ne vous donne pas raison je ne suis pas convaincu qu'on ne vous donnera pas raison parce que normalement on a eu su je connais ceux qui sont au niveau du conseil d'état ce sont des hommes les hommes équilibrés ils ne vont pas vous débouter non au contraire vous faites une bonne procédure ça va aller mais je crois aussi au bon sentiment de M. Ngobila qui reviendra au bon sentiment ne salissez pas une administration qui est déjà à mon avis propre voilà un peu alors Fatih relance les cantines du service du service national voilà améliorer les conditions sociales des militaires ici il y a un vrai débat le débat ici c'est on attend et puis on entend pardon que les militaires à l'est ont fait pour plusieurs mois sans ration et ici à Kinshasa on donne aux militaires la nourriture mais frère arrêtez la manipulation et la mauvaise foi ça ne vous sert absolument à rien avez-vous des preuves ? non c'est M. Moindo quand il était député il avait dit maintenant qu'il est ce qu'il dit encore il n'a plus des éléments non le problème c'est est-ce que avez-vous des bonnes informations notre pays a un problème sérieux les gens commentent des informations qu'ils ramassent sur internet et ils font des commentaires comme si on va à Bango non il y a des choses ils allaient calmer ils allaient poser mais calme ou cotoune est-ce qu'ils allaient informer ton informéité parce que si tu n'es pas informé l'information que tu distilles ou que tu partages peut te détruire et peut détruire les autres les gens sont prêts à faire des pires atrocités par rapport à ce qu'ils ont entendu donc arrêtons de manipuler les gens essayons d'avoir la bonne information c'est tout simplement ça mais ici au Congo on a besoin d'attaquer tout même les idées qui sont bonnes faire des cantines et pas militaires vous m'avez à un niveau dites-moi un seul mal dans la cantine inconvénients ils aplassent il n'y a pas d'inconvénients il n'y a que d'avantages désavantages sur avantages ce que vous m'avez à un niveau n'est pas ça le policier il a 18 000 francs là où il l'a acheté à 37 000 à 47 000 même à 60 dollars il peut l'acheter à 18 000 mais c'est une bonne chose nous d'ailleurs le but c'est-à-dire que quand on a un niveau que ma policière il a un militaire il a l'air qu'il a foutu dans la cantine il a un mot il a des dépenses il a la réduite à l'époque il a dit que il a un camp militaire moi je me rappelle on est entré dans les camps militaires pour aller manger parce qu'il y avait une ration nous pouvons refaire ça nous pouvons refaire ça sur quel type d'effectifs le président arrive en réalité il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et qui vivent en vie il existe ça ne marche pas il faut assainir c'est pourquoi on a dit la documentation le chef de l'État doit être informé il doit avoir une documentation vraie combien avons-nous des militaires au Congo combien de familles des militaires avons-nous ça va nous permettre de construire des logements dignes et déchants pour ces militaires-là ça nous permettra de savoir combien on va payer nos militaires-là parce qu'on aura compris nombre par exemple 7000 il faut créer par exemple autant de logements combien ont des familles nombreuses par exemple 4000 des familles nombreuses 2000 il y a de la famille et puis 1000 par exemple c'est encore de nouvelles récrues ce sont des célibataires donc on va construire des maisons par rapport à nombre on sait que les maisons des célibataires on sait qu'il a 22 ans ou 18 ans ou 19 ans on sait que lui c'est un célibataire il a une petite pièce ou 2-3 pièces alors il y a 1000 bon après il y a 2000 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 il y a 3000 alors lui il y aura peut-être 4 pièces 5 pièces alors 4 pièces 5 pièces on va construire comme ça par exemple 2000 après il y a 2000 et ça nous aide à faire mieux les choses ça nous aide non pas seulement à construire des logements mais aussi des écoles des hôpitaux pour les militaires comme ça on sait que lorsque les enfants des militaires combien si les militaires sont 4000 ou 3000 leurs enfants les triples ou les quadriples mais c'est une je ne sais pas pourquoi c'est difficile mais ce n'est pas difficile c'est juste une question d'assainissement un peu de volonté et on saura on aura réglé tous ces problèmes que ce soit au niveau des policiers au niveau des militaires nous nous voulons quoi au fait et je pense que c'est le point de vue que les chefs de l'état partagent nous voulons que l'enfant d'un policier a la complexité devant l'enfant d'un député ou d'un ministre nous voulons donner la chance aux enfants de policiers aux enfants des militaires d'étudier dans les mêmes écoles que les enfants des ministres que les enfants des PDG que les enfants nous étudions dans les mêmes écoles on a les mêmes chances mais c'est ça qui tombe la unité nationale unité nationale et outre la justice distributive on a les mêmes chances on a le même parcours mais nous on n'est pas on n'est pas dans ça regardez comment les camps sont abandonnés regardez comment les camps sont délaissés regardez comment les camps sont isolés regardez comment les camps sont maintenant presque déstructurés les militaires continuent comme ils sont dans la côte même dans les locataires c'est pas possible nous avons des camps nous avons des gens nous avons ils sont nombreux ils sont nombreux bref ils sont nombreux je ne sais pas si c'était tous les tous les tous les tous les tous les architectes ils sont nombreux et c'est des gens qui peuvent nous aider à construire ma maison quand on a et ils mettent ça ils mettent leur intelligence en jeu au service de la nation vous avez des camps parfaits nous pouvons le faire si nous voulons véritablement le faire mais accepter qu'on fasse un récensement accepter que l'on passe la vraie problématique de notre armée c'est d'abord dans son intérieur dans son âme beaucoup d'infiltration beaucoup de magouilles il faut de dignité moi je je j'ai toujours été fier d'être un fils d'un ancien militaire mon père n'était que capitaine un simple capitaine je répète simple capitaine mais on avait rien envié à un ministre rien envié j'allais à l'école en voiture rien envié il était commandant de la ville capitaine commandant de la ville mena Kinshasa général commandant de la ville dans la place c'est le colonel commandant de la ville général commandant de la ville non il était à l'époque capitaine des commandants de la ville vous voyez je pense qu'on peut revenir dans la vidéo les enfants des militaires ne doivent pas être les mendiants non pas du tout ils doivent tout avoir ils doivent avoir le minimum si possible je crois qu'on peut faire les choses bien si vraiment nous voulons le faire au niveau du portefeuille madame Adèle Kaïnda vous avez suivi d'ailleurs la conférence de presse madame Adèle Kaïnda un bilan prometteur madame Adèle Kaïnda veut reformer les secteurs du portefeuille avec plusieurs axes et je crois que je ne vous mets pas l'eau dans la bouche sur l'handi conférence de presse vous allez comprendre que non seulement c'est une femme battante mais elle a un projet arrêté elle a des idées claires elle a une vision prometteuse elle sait où elle va et c'est les types de personnes que nous voulons dans le gouvernement après tu vas nous rappeler les études de Ossala mais au moins nous avons des gens et comme il y a madame Adèle il y a Boudimbu au niveau des hydrocarbures on sent que dans certains ministères il y a une vraie volonté à Ofer Makamou jusque là en tout cas il y a quelques ministres qui me séduisent par leur manière de faire les choses je parlais avec le ministre le vice-ministre de transport ça va vous savez que vous sentez quand même qu'il y a des gens équilibrés qui ont la tête sur les épaules ça va quand même il fait vrai que je ne dis pas qu'il n'y a qu'eux qui sont bien non il y a d'autres ministres qui font un bon travail mais que je n'ai peut-être pas rencontré ou que je n'ai peut-être pas pratiqué je ne peux vous parler que de ceux que je connais il y en a beaucoup qui ne sont vraiment pas des warriors il faut dire il y en a beaucoup qui ne sont pas des warriors il y a aussi monsieur Nicolas Casadi oui oui aujourd'hui on a tout ce que vous voyez là c'est très bien alors présidence Niembo Guilin accusé de diriger un gouvernement parallèle là c'est quand on veut noyer son chien vous savez ce qui est important dans tout ça c'est que être directeur de cabinet de Félix Tissé qui dit ah c'est pas facile non 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 je vous dis je peux vous rassurer ce n'est pas facile être directeur de cabinet du président de la république ce n'est pas facile et surtout le président actuel Félix Tissé qui dit ce n'est pas du tout facile mais vous avez ouf c'est pas possible parce que vous avez des conseillers qui sont amis personnels du président vous avez des gens qui sont les frères du président vous avez des gens qui sont recommandés par le parti vous avez la pression du parti du président vous avez la pression de la famille du président vous avez la pression des amis du président et vous avez toute cette pression donc si vous n'êtes pas soutenu par lui-même le président mais vous ne tenez pas non vous ne tenez pas parce que c'est chaque jour des accusations chaque jour des engueulades chaque jour de rentre-dedans non mais écoutez vous ne pouvez pas évoluer sans le respect du protocole ça marche pas excusez-moi de vous le dire mais ça ne marche pas les gens ne veulent pas respecter le protocole les gens veulent voir le président Félix Tisekedi quand ils veulent où ils veulent et s'ils le veulent tout simplement parce que mais ça ne marche pas comme ça ce n'est plus la même chose aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui demandent au chef de l'état de service le président de la revue de service le président il est en tant que président il est en tant que président d'abord lui-même le président ne peut pas appeler une école comment voulez-vous qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse exactement maintenant quand vous avez un directeur de cabinet qui essaye de revenir de remettre les choses dans la fondue il n'y a non mais moi je crois c'est le même problème qu'a connu Caméry à l'époque c'est le même problème qu'avait connu monsieur le professeur Eberrand qui est en très bonne santé maintenant je suis très 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 content cher professeur Eberrand je suis très content je veux dire comme vous je suis content de l'embellie de la santé dans une certaine en fait là c'est lui le professeur Eberrand il ne peut pas parler français simple il faisait la pena français raffiné un français componé un français alors donc tous ces gens tous ces directeurs de cabinet ont connu généralement ce problème donc ce n'est pas très facile en tout cas ce n'est pas très facile parce que vous savez le président de la République qui vient d'être très ouvert il vient d'un parti politique très 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 ouvert c'est différent de l'époque où bon mais donc il faut faire avec je pense il faut faire avec Adel Kaïnda active une série de grands projets pour l'amélioration des conditions des vies des Congolais et puis Giselin Niembo le directeur de cabinet ah voilà donc vous voyez le premier à ma journée on a vu sur Yungo elle va comme rien comme mon corps place mon corps on ne va pas lire ça quand Luca Mbosso prépare le terrain pour Tshisekedi Congo nouveau Tshisekedi préparé par Mbosso alors ça c'est une très bonne chose parce que le président du Sénat du Sénat est déjà d'accord avec le fait que Félix Tshisekedi sera candidat en 2023 si Mbosso se met dans la danse c'est déjà un très bon calcul maintenant il faut gagner les gouverneurs avec le projet des 145 territoires si on donne 1 million de dollars je veux dire 100 000 balles par mois donc 1 million de dollars environ par an à tous les territoires et qui mettent en place des vrais projets de développement ben le pari est gagné quoi 2023 est rassuré donc c'est une question encore une fois de faire mieux bien et mieux le chose Jules Alingueté Cluboa le cauchemar des prédateurs économiques il dit l'IGF ne sera jamais une structure politique l'IGF restera toujours une structure technique hier quand nous étions en train de contrôler quand nous rendions les conclusions un camp était en train de nous traiter d'une structure qui les matraque aujourd'hui avec les arrestations dans l'Union Sacrée ça se prouve il y a un qui est déjà au Canada est-ce qu'il y aura une commission obligatoire pour lui il est parti il est parti par l'Angola maintenant il se retrouve il se retrouve au Canada on a cru qu'il était au Portugal on nous dit qu'il est au Canada est-ce qu'il y aura une commission obligatoire pour lui on attend voir aujourd'hui ceux qui sont aux affaires sont d'un camp nous continuons à les traquer et ce camp là nous traite également de les matraquer donc nous ne savons plus aujourd'hui dans quel camp on peut nous classer ça met l'IGF au-dessus de tout soupçon oui parce que ceux qui ont équipé pour le but qui ont contribué ce qu'ils ne sont pas dans le but à ta contribué ça va encore donc je préfère avoir un coach un arbitre qui est contre toutes les équipes ou qui est pour toutes les deux équipes c'est très bien alors Félix Tékédi accompagné de la première dame Denise Diakiro a inauguré dimanche les cantines des ventes de produits agricoles du service national au bénéfice d'un gobi des militaires et des policiers selon la présidence ce point des ventes seront dans un premier temps opérationnel au camp Tchatchi au camp Badiadingi au camp Kabila au camp Lufungula et au camp Seta pour la ville de Kinshasa et les camps Est et Kimbembe dans la ville de Lubumbashi vendu à 18 000 francs les sacs des 25 kilos ces farines de maïs constituent la récolte de la dernière saison au centre de ex-Kanyama CC Kanyama KCC et l'eau vaut dans le Congo central relancée par le président Tchisekedi Jules Alinguet annonce pour bientôt le contrôle sur la taxe RAM ah taxe RAM j'ai l'aligné taïkouna bonbon à ma caca tout ça dans ton fan qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC 2 Le pilote venant le pilote Nouvelle une peau Nouvelle 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 5 10 1 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 C'est ce qu'il y a, et c'est ce qu'il y a. Pour que vous, si vous avez un peu de temps, vous pouvez m'en foutre un peu là. Chez Maman Samira ! Ata Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Pebi Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali. Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Nandenga m'a pété, pour que vous, si vous avez des détails, c'est ce qu'il y a, numéro 938, avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Il y a, 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 il y a. Maamaharthin,камera c'est comme ? Ah écoute ! Maamaharthin, vous êtes même delle expense, mais je vous dis à réservoir plus précisément la chose, maamaharthin ou n'eh ! Maamaharthin ou n'eh ! Maamaharthin, s'opposissez VT à Afrika, je t'avaisowsé veneurnore, toutes les acc�rises avec oranges français. � y y en findet avec des collected avantagesàn kinda, à C'est parti ! Musique Musique